Les investissements étrangers en Ouzbékistan ont été multipliés par plus de 10 au cours des 6 dernières années, favorisés par les réformes gouvernementales qui depuis 2017 ouvrent l'économie du pays, d'où l'intérêt croissant des investisseurs. C'est le GPS qui maintient le tracteur sur sa ligne, c'est donc un tracé automatique lié au système satellite et la précision est de l'ordre de 1 ou 2 cm. La John Venture Americano Ouzbék Silverleaf cultive du coton dans la région de Jizak. L'ensemble du processus des semailles à la récolte est automatisé. Cette année, l'entreprise mettra en œuvre sur place une nouvelle technologie qui délivre une empreinte numérique sur le suivi et la traçabilité du coton récolté mécaniquement. Tout l'équipement est acheminé depuis les Etats-Unis. Ces boîtiers jaunes tout en haut sont très importants pour l'agriculture de précision et l'agriculture numérique. Ils nous permettent de recueillir des informations, de vérifier nos données concernant la récolte et de les envoyer à un satellite. En 2018, Dan Paterson a été invité en Ouzbékistan par les autorités à participer à la modernisation de l'agriculture et aux réformes. Au total, son entreprise a investi environ 40 millions de dollars dans le pays. Les gens se demandent si les réformes sont réelles ou si il ne s'agit que de discours. Je peux vous dire qu'étant ici depuis 5 ans, elles sont réelles. Elles créent l'infrastructure et l'environnement nécessaires pour que les capitaux étrangers puissent venir profiter des ressources naturelles ou du marché du travail où 60% de la population est âgée de 30 ans ou moins. C'est une excellente opportunité au plan démographique quand on veut relocaliser des entreprises et faire des investissements pour l'avenir. Ces cinq dernières années, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement a engagé plus de 3 milliards d'euros répartis sur 100 projets menés dans des secteurs clés de l'économie ouzbèque, notamment dans les énergies renouvelables. L'organisation a ainsi accordé un prêt de premier rang à l'une des premières centrales solaires privées d'Ouzbékistan. Sur les trois dernières années, le pays est le premier bénéficiaire de ses financements en Asie centrale. L'Ouzbékistan est un pôle d'investissement du fait des réformes menées sur place, à commencer par la libéralisation de la monnaie. Puis il y a eu la législation sur les partenariats publics-privés, la stratégie d'économie verte pour 2030 et la privatisation en cours des banques et organismes publics. Toutes ces réformes délivrent un message fort aux investisseurs étrangers sur le potentiel de l'Ouzbékistan, sa volonté et son engagement en faveur des réformes. Le secteur des technologies en particulier attire les investisseurs étrangers. La société londonienne Sturgeon Capital a été la première à investir dans les start-up et l'infrastructure numérique nationale par le biais d'un fonds dédié de 25 millions de dollars créé en 2020. Les trois domaines sur lesquels nous nous concentrons sont la fintech, les marketplaces typiquement pour le commerce électronique et enfin les logiciels. Depuis que nous avons investi, le chiffre d'affaires de ces entreprises a été multiplié par trois et nous pensons qu'il y a encore une importante marge de progression. Cette entreprise est la première start-up Ouzbék qui a été financée par Sturgeon Capital. Elle développe un logiciel qui aide à gérer le commerce de détail. La start-up s'est déjà implantée dans quatre pays et a attiré davantage d'investisseurs. Il y a cinq ans, c'était très difficile pour nous de trouver des investisseurs et ce processus prenait beaucoup de temps tout simplement parce qu'il n'y en avait pas. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'entrer en contact avec des fonds d'investissement. Ils sont aussi beaucoup plus nombreux qu'il y a cinq ans et tout cela nous offre des opportunités de développement à l'avenir. La libéralisation des visas, des baisses d'impôts et une main d'oeuvre qualifiée de plus en plus importante sont autant de facteurs qui attirent les capitaux étrangers. Le volume des investissements étrangers en Ouzbékistan a augmenté significativement ces dernières années et le gouvernement Ouzbék ambitionne d'attirer plus de 100 milliards d'euros de capitaux ces quatre prochaines années. Nous continuerons à travailler scrupuleusement pour rendre l'environnement des affaires, le climat d'investissement encore plus attractif. Le plus important pour nous, c'est de garantir la qualité des investissements pour assurer un développement durable et à long terme de l'économie de notre pays et la rendre compétitive. on va pouvoir en faire une condition et la rendre concurrent que vous avez en mesure de que vous avez Merci.